Salut les Disney Cruisers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter du Fish Extender et des cadeaux que je vais offrir lors de ma prochaine croisière. Ça y est, c'est bientôt le grand départ. Je m'en vais bientôt pour une croisière de 14 jours à bord du Disney Wonder qui va me faire passer de la côte Est à la côte Ouest des Etats-Unis en passant par le Canada du Panama. Alors, j'ai rempli pour le Fish Extender comme je le fais souvent. Le Fish Extender, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est un échange de cadeaux en fait de cabine à cabine. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps à ce sujet. En général, les cadeaux qu'on doit préparer pour le Fish Extender doivent être faits à la main. Alors, on peut aussi faire un mix de faits à la main et pas faits à la main, mais l'idée c'est quand même d'essayer de faire quelque chose d'assez artisanal. Moi, cette année, je vais partager la poire en deux. Je vais offrir des petites choses que j'ai achetées en solde à Disneyland Paris et un magnet que je vais façonner moi-même. Avant de commencer à préparer mes cadeaux, je vais vous montrer quelques cadeaux que j'ai reçus ou que j'ai faits lors de mes précédentes croisières. Donc, celui-là que j'aime beaucoup déjà, un navire en Lego. On vous donne un sachet avec les pièces, les instructions pour monter votre bateau. Je trouve ça super sympa, aussi bien pour les adultes que les enfants. Moi, j'aime beaucoup les Lego, donc j'étais ravi. Un autre cadeau que j'ai fait lors de ma dernière croisière, cette petite pancarte qu'on peut attacher au sapin ou n'importe où, avec la date de la croisière et le bateau sur lequel on était. Et enfin, la pince à cravate. Alors ça, on avait mis pas mal de temps à le faire avec la bombe à peinture rouge. Ça prend pas mal de temps, oui, mais c'est un cadeau qui avait énormément plu. Si vous voulez que je vous donne les instructions pour le faire, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous répondrai avec plaisir. Alors cette année, pour le fiche extender, on a prévu un vinyle machine acheté en solde à Disneyland Paris à 2 euros. Des lettres qu'on va peindre. Alors ces lettres, elles sont à 89 centimes chez Cultura. La peinture rouge, de la jaune, de la bleue, de la blanche et un peu de noir pour mélanger avec le bleu pour obtenir le fameux bleu Monica du bateau. On a aussi une bande adhésive avec des aimants dessus pour que ça devienne un vrai magnète. Alors pour obtenir ce fameux bleu Monica, on a fait plusieurs essais. Donc ce qu'il faut en fait, c'est du bleu et de l'encre noire. Et bien faites vos dosages et quand vous êtes sûr de vous, allez-y. Et bien voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je voulais vous remercier parce qu'on est presque 3000 sur la chaîne. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir dans votre feed les nouvelles vidéos que je vais préparer. Je pars bientôt en froisière comme je vous l'ai dit, donc je pense que je vais avoir pas mal de matériel. Si vous avez des suggestions ou des envies, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt les Disney Cruisers.